Trois sujets pour lesquels nous avons élaborés. Le premier, c'est bien sûr la PNQ d'hier. Le second, comme les autres camarades, nous corrigent sur les dangers drugs, qui a quand même notre ville, vous pouvez venir nous penser au jeudi. Et le troisième, c'est la police training school, dans le contexte que c'est maintenant M. Djangri qui voit la tête. Première affaire, la PNQ d'hier. Pourquoi le but de la PNQ d'hier ? C'était pour que sa qualité situation-là, sa qualité léréale, pas arriver encore dans les nourrits. C'est-à-dire, plus jamais ça. Il faut dire qu'il m'assurait qu'un enfant vulnérable n'a pas grand dans sa qualité situation de détresse. Nous fais cause un nourrisson. Nous fais cause un enfant de trois mois. Nous fais cause un enfant qui n'a pas de problème médical. Moi, il est médecin, je me disais hier. Et donc, nous fais cause d'un enfant extrêmement vulnérable. Qu'est-à-dire ? Nous avons donc, comme demandé de la PNQ, une enquête liée pérennique. Maintenant, il y a deux problèmes de cette enquête-là. Premièrement, sur l'attribution, en termes de référence, et puis, bien sûr, sur la composition, et surtout la présidence de sa FACFAN. Nous avons encore connu le PNQ sur l'attribution hier, mais nous avons envie qu'il va dans l'attribution, aussi largement possible, pas limite nous à quelques petits problèmes seulement. Et non, bien sûr, qu'il nous a besoin guider dans son attribution. Et non, les conditions dans sa shelter-là. Est-ce qu'il y a une condition dans un shelter, avec jusqu'à 50, 52 enfants dans un shelter, il est approprié pour mettre autant de nourrissons dans sa shelter-là, pour mettre dans des enfants très jeunes dans sa shelter-là, pour mettre surtout dans des enfants qui viennent dans des soins. second, c'est le personnel du shelter lui-même. Personnel du shelter, pour une raison que le mystère lui-même connaît, personnel shelter dans un shelter public. The minimum qualification, c'est simplement CPE, c'est-à-dire qu'il faut des lignes faire les causes primaires seulement. alors qu'il est dans le même cas du shelter, c'est du rouler, c'est du manège par un secteur privé ou bien par un ONG, c'est dans le même shelter-là, sur le personnel du design minimum, des signaux. Nous gardons en tête le travail extraordinaire qu'un magistrat nous a fait faire, dans le cas d'affaires de M. Christen, qui nous demande que ce n'est pas un PS du ministère qui préside le comité, le fact-finding committee, mais que ce soit une personne indépendante, nommément un magistrat, qui est capable, préside ça dans l'enquête-là, parce qu'il a des enfants d'un état critique, capable de payer la vie, et il ne faudrait pas qu'il n'a encore comme ça marier. Donc c'est pour cette raison-là, que nous n'avons pas du tout accepté l'étroulé inacceptable, et c'est le PS du ministère, parce qu'il nous rappelle, on peut dire, les troisièmes affaires, pour bien dire le design régulatory, on le dit, ça ne va pas le faire. Moi, Mourine, maintenant, avant de passer la parole, nous sommes maintenant sur le Dangerous Drugs Amendment Bill, et nous pensons que c'est un step in the right direction, qu'il y a la bonne direction, mais qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, beaucoup de précisions à avoir, et beaucoup de profilement pour faire, dans cette loi-là. Nous, nous-mêmes, on pose plusieurs PMQ concernant le cannabis médical, mais nous nous trouvons là, qu'il n'y a pas une condition permette pour qu'il n'y ait pas accès à le cannabis médical, qui aujourd'hui, préconisé par, non seulement l'OMS, préconisé par l'OMS depuis deux ans, mais aussi dans la grande majorité des pays. Donc, le cannabis médical n'est pas accessible, mais il y a une occasion, pendant le débat, comment on peut se procéduire, pour avoir accès à ça. Et bien sûr, toute la question, comme recommandée par le rapport Lamp-Charling, de ne pas pénaliser, ou de criminaliser, « drug users », beaucoup plus « victimes » que « trafiquants de droves », c'est « malades » et tout ça. L'entendre de l'espoir fin de dire des « malades » plutôt que des « malades » plutôt que des « criminels ». Donc, vous trouvez ça aussi, il y a de la bonne sélection, et nous voulons l'occasion, tout à l'heure, et qu'on est venu, probablement, pour développer. Plus, on nous indique aussi, que la « dépénalisation » du cannabis, c'est une tendance mondiale. Nous nous trouvons dit, « l'armée », « la préférie », « la 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 ». Beaucoup, beaucoup, « malades pays » préférés, c'est une tendance mondiale. Pénaliser à outrance, criminaliser à outrance cannabis, des profits, un de ces groupes du monde, en particulier, ces « malades » « trafiquants de droves ». Et c'est pour cela, donc, que personne n'a dit que ces enfants consomment de la police, c'est l'avenir de la police, mais est-ce qu'il est capable, hein, ce n'est pas absolument inacceptable de poster M. Djangui, là-bas. Parce que M. Djangui, qui vous mettez là-bas ? Qui vous mettez maintenant avec l'arrivée de M. Djangui, dans la police académie ? Est-ce qu'il vous mette pour la manière déviée à l'enquête ? Que manière retarde l'enquête ? Que manière tolère torture ? Que manière pas respecter le DPP ? C'est vraiment un très mauvais exemple, un très mauvais move que de poster M. Djangui qui a fait tout ce qui finit de la police liée pendant ce moment à la tête du CID qu'il a envoyé Saint-Michel là-même et pour la police comme en charge ? Quels mauvais exemples pour les nouvelles recrutes de la police ? La façon révoltante, inacceptable qui, parmi Djangui, finit drette en tant que ministre de l'intérieur, la police lui-même ? Qui est un des d'institutions les plus importants pour qu'il y ait d'un droit dans notre pays ? Nous rappellons six filles qui tiennent l'article première fois dans l'histoire de Maurice. Par la suite, il amène quelqu'un qui est à la retraite, Djangui, qui vient à la tête de MCIT. Nous connaissons la méthode des frasques de Djangui. Combien de fois nous dénonçons nous-mêmes ? La façon de l'enquête de faire, les frasques, le cover-up, le cover-up, et surtout l'enquête concernant les opposants politiques au régime. Combien de fois nous dénonçons nous-mêmes ? Alors, je me pose une question aujourd'hui, est-ce que Djangui finit transféré parce qu'il n'a pas fait appel à Yogi Da Sominaden après qu'il n'a pas fait une recommandation au commissaire de police ? Deuxième affaire, je me pose est-ce qu'il peut servir Djangui comme un commissaire maintenant ? Puisqu'il peut appel ou appelle Yogi Da Sominaden dans l'affaire qui s'est appelé à partir de janvier 2022 ? Alors nous on pose la question, est-ce que Djangui est-ce qu'il n'a pas uel si supré nous n'a pas appel Yogi Da Sominaden sans qu'il est Premier ministre Covid. Alors pour nous, Jean Niffin participe dans le cover-up case Kisnev. Niffin participe dans la diversion dans la case Kisnev. Et à ce qu'on dit là, avec toute la pression qui peut faire au niveau de DPP, au niveau de l'opposition, au niveau de Madame Kisnev, quand on peut réouvrir l'enquête, là on fait une transfert à Jean Niffin, comme si vous disiez comme ça, mais c'était Jean Niffin qui partit qui voulait faire des choses avancées, mon parcours a dit tout là-bas, mon parcours a fait, au plus, je m'ai toujours dit il y a une mastermind, tout ça, et que Jean Niffin participe pleinement à cover-up dans l'enquête de Kisnev. Et maintenant, on va dire que moi camarade de Sardin, on va dire qu'on 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 va dire à un normal qui est capable mettre quelqu'un à se. Nous connaissons une méthode, c'est qu'on va dire quote, vous me part, on fait une rencontre l'assemblement mauricien et l'autre un outil unitaire à Saint-Pierre. Deuxième point, au Parlement, sa imitation de Spica qui nous est là, il clairement invite le MSM, la majorité MSM, prendre une sanction additionnelle contre Adjie Spagouane. Je pense qu'il a fait une mauvaise affaire. Qu'il fait ? Parce qu'il a Adjie Spagouane, il nous dit qu'il ne faut pas un vrai Spica qui agit comme un agent du MSM. Et les gars ont parfaitement raison, nous dire qu'ils ont parfaitement raison, depuis un bon bout de temps, il faut qu'il n'y ait pas à dire du tout comme un vrai Spica, il n'y ait pas à dire comme un agent politique du MSM. Nous sommes totalement solidaires de Adjie Spagouane et nous trouvons ça bien, bien, bien au sérieux. Troisième point, des juristes actes à l'amendement qui Enando, ils avaient imposé avant. Mieux vaut tard que jamais. Depuis des années, nous-mêmes, le PMSD, les autres, depuis des années, on peut dire, pas traite banne droguée comme banne criminel. Traite banne trafiquant comme banne criminel, mais traite banne droguée comme banne malade. Mais c'est une blocage totale du côté du MSM jusqu'à récemment, une blocage totale. Pareillement, Xavier, moi-même, les autres, nous dire, cannabis médical à travers le monde n'est pas utilisé partout. Et sinon, c'est une blocage, l'administration est autorisée. Donc, et même des blocages, nous en faveurs, ça va un amendement à des juristes actes qui finissent circuler et qui nous espérait tout le monde, probablement, jeudi prochain. Le 22 août 2022, récemment, là, le 22 août, le président des Maldives, il écrit un lettre à Premier Ministre de l'Université. Le 22 août 2022, vous dire, Maldives est sans position. Maldives reconnaît que sa gauche, c'est pour la souveraineté de l'Université. Bien bon, bravo. Mais moi demande le gouvernement, c'est un sujet d'intérêt national, une question de souveraineté, si est-ce que le grand public, ça l'est, qui le président des Maldives vient écrire au premier ministre de l'Ile-Maurice le 22 août 2022. Alors, c'est mon information, c'est aussi qu'il est devant le Tribunal international des droits de la mer, parce que Maurice, c'est-à-dire Maldives, va nous discuter. Ça y est, il y a un autre sujet, hein, souveraineté. Ça, à gauche, il y a une question, des limitations de zone économique et zone économique. Maldives, il y a un autre sujet complètement. Nous, l'Ile-Maurice, nous disons à Maldives, en nous discutant, nous nous tombons d'accord, parce qu'il y a un overlapping. Nous, zone économique et zone économique, Maldives, est un petit overlapping. Nous disons à Maldives, à nous discuter entre nous, un pays frère, un pays voisin. Maldives vient de réfugier. Nous visons devant le Tribunal international des droits de la mer. Nous, nous disons au même temps de réservoir à la diplomatie vis-à-vis Maldives, un pays voisin, un pays frère. Mais l'État m'a dit un tribunal, droit de la mer, nous finissons un tribunal, mais rendons le ruling aussi qu'il y a 40-50 millions d'euros qui m'auraient dépensé, parce qu'il va dire qu'il n'y a pas d'une zone économique, nous ne m'auraient dépensé 40-50 millions d'euros, comme Blenheim Reef, le bateau qui tient à l'aide, etc. Alors nous dit, Maurice dit à le tribunal, droit de la mer, il ne m'a pas dit qu'il a fait la bille, qu'il a payé 40-50 millions. Mais là, tranquille, Maurice nous retire sa demande. Explique-nous ce qu'il fait, 40-50 millions, puis ce qu'il fait ? Pour qui raison, en cas de 6 minutes, tranquillement, nous nous retire sa demande devant le tribunal international de droit.